Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. D'abord cette nouvelle, il était très difficile ce matin de se trouver un moyen de transport dans la capitale. Les conducteurs des véhicules de transport en commun ont improvisé une grève pour manifester leur albol face aux tracasseries des agents de la police commis à réguler la circulation et ceux de services de transport. La situation s'est même dégénérée. Les conducteurs ont brûlé des pneus pour empêcher la circulation. La police est intervenue pour établir le calme. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a convoqué toutes les parties présentes à une importante réunion cet après-midi. Réunion dont l'objectif est de trouver une solution aux problèmes soulevés par les conducteurs. Charles Moutamoutou est le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Au-delà du fait que nous déplorons la manière, nous pensons qu'il s'agit d'une réclamation qui peut être considérée comme légitime. Quand les gens posent des problèmes, la réclamation peut être légitime, mais le problème c'est la manière de poser. Il y a toujours possibilité de trouver des solutions apaisées aux problèmes que de recourir à l'extrême violence. Parce que là, il y a eu des dérapages, il y a eu des gens qui ne sont pas concernés, qui se sont mêlés à l'affaire. Le problème c'est qu'à qui c'est ça ? Ici, nous faisons face aux problèmes d'embouteillage. Et souvent, si vous suivez, cette situation est occasionnée par le mauvais comportement des conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route. Alors, je pense que l'unité qui avait été lancée par la police urbaine, par le général Kassongo, avait pour objectif d'essayer de rendre des fruits de la circulation. C'est ce que nous constatons. Nous ne pouvons pas refuser qu'il y ait aussi des dérapages, des dérapages dans les chefs de certains agents de l'ordre qui exagèrent, qui ne se comportent pas bien. Mais cela est toujours répréhendé. Nous estimons que la réunion du conseil de sécurité va se réunir cet après-midi. Nous invitons tout le monde au calme. Le dialogue est lancé pour essayer de voir comment trouver une solution concernée.